Musique Alors est-ce qu'il faut venir faire la Ironman de Langkawi ? Est-ce que c'est une destination qui est trop loin, avec un décalage horaire trop important ? C'est sûr que parmi les inconvénients, effectivement, il y a le décalage horaire, il y a peut-être le coût du voyage, bien que si on s'y prend à l'avance, nous avec British Airways par exemple, on a trouvé un vol Londres-Singapour pour 450 euros. Ensuite, vous pouvez rajouter 200 euros pour faire Singapour-Langkawi. En gros, en s'y prenant à l'avance, un billet d'avion Paris-Langkawi, je pense que ça peut revenir autour de 600 euros. Donc ce n'est pas extraordinaire. Ensuite, il y a 8 heures de décalage horaire. C'est l'inconvénient du truc, c'est le décalage horaire. D'ailleurs, on l'a bien vu, Romain Guillaume, qu'est-ce qu'il a fait Romain Guillaume ? Eh bien, il est venu un mois ici avant là. Évidemment, il a les moyens et il a le temps pour lui. Il faut aussi pouvoir s'adapter à la chaleur, parce que la chaleur ici est très très importante et surtout le taux d'humidité. Le taux d'humidité est de plus de 90%. Chaleur, c'est entre 32 et 35 degrés avec un ressenti de 40 degrés à cause de l'humidité. Voilà, donc très chaud, très humide, gros décalage horaire. Ça, pour moi, c'est un peu la limite de cette course. Après, évidemment, les avantages sont beaucoup plus intéressants, beaucoup plus nombreux. Il fait très beau, l'eau est chaude, vous nagez sans combinaison. C'est les tropiques, vous avez des palmiers, vous avez des singes, vous mangez des fruits exotiques pour rien du tout. Alors que vos petits copains à Paris, en France, sont sous la pluie, dans le froid, dans la grisaille, parfois même sous la neige. L'Ironman de Langkawi, moi, c'était mon quatrième et je dois dire que je reviens toujours avec le même plaisir. Le parcours, je le trouve absolument fabuleux. D'abord, démarrer par une natation qui se fait dans une eau qui n'est pas limpide. Ce n'est pas une eau turquoise parce que le sable, au fond, est assez fin. Et du coup, comme c'est aussi la saison des pluies en ce moment, l'eau reste un petit peu trouble. Donc, bon, ce n'est pas Hawaï, ce n'est pas Tahiti, mais ça reste quand même très agréable. C'est-à-dire que quand vous nagez, vous pouvez littéralement, comme je vous l'avais dit, vous pouvez littéralement lire l'heure sur votre montre. Ensuite, les dangers de la nage en mer ici sont de l'ordre de zéro parce que vous nagez dans une baie qui est surprotégée par des îlots qui viennent en face. Il n'y a pas de requins, il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de courants, il n'y a pas de jellyfish, de méduses. Et donc, c'est une natation en deux boucles qui se fait tranquillement. Franchement, en plus, la population ici des athlètes est principalement asiatique. Ce n'est pas forcément des très bons nageurs, même si le niveau augmente. Ça, il ne faut pas nier que d'année en année, le niveau augmente très, très fortement ici. Mais globalement, ce n'est pas forcément des très, très bons nageurs et la natation ne se passe sans aucun problème. D'autant que le départ se fait par vagues. Allez, toutes les 2-3 secondes, vous avez 5 nageurs qui partent. Et le couloir dans lequel vous nagez, le couloir est particulièrement bien délimité, avec des canoës tout autour, des jet skis pour assurer la sécurité. Le couloir est suffisamment large pour que vous puissiez nager tranquillement, sans vous faire monter dessus, sans vous faire marcher dessus, entre guillemets. Voilà, sans avoir à vous débattre et à vous battre avec les autres triathlètes. Donc ça, c'est quand même le point positif. Après, le vélo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501